On va pouvoir reprendre après cette courte pause café et on vous soumet une conférence pour les 30 prochaines minutes sur une thématique qu'on va devoir vous expliquer. Est-ce que je doute que la transpilation soit un mot du vocabulaire commun ? Et je partage le micro pendant les 30 prochaines minutes avec mon collègue Etienne. Est-ce qu'on peut avoir un retour de notre écran ? C'est le slide d'attente ? Oui. Parfait, merci. Donc, la thématique de la transpilation, ou le sous-titre pour mieux en parler, c'est d'un dialecte SQL à un autre. On va se présenter. Je vais commencer. Je m'appelle Florent Jardin, DBA de profession. J'ai un bagage de DBA Oracle de production, d'exploitation et d'ingénierie. Et je suis chez Dalibo depuis 2019 pour faire de PostgreSQL le SGBD le plus avancé relationnel du monde et surtout le plus utilisé. Donc, nous, on favorise la transition de tout le monde vers PostgreSQL. C'est aussi l'origine de cette soumission de conférence aujourd'hui. Je suis de la compagnie d'Etienne. Bonjour. Moi, je suis Etienne Bersac. Je suis à Dalibo. Je suis développeur pour PostgreSQL chez Dalibo depuis 7 ans. Je développe essentiellement Thumbboard, Eldab2PG. Et puis, là, on travaille avec Florent sur ce qui est la migration. Donc, c'est un gros sujet. Et on fait une petite présentation parce qu'il y a eu un petit changement de programme. Donc, on a fait ça au pied levé. On devait vous verrez. Ce sera un peu surprise. On est un peu comme dire. C'est un petit coup de projecteur dans notre laboratoire qu'on vous fait un peu en avant-première. Le sommaire de cette conférence avec une première partie très conceptuelle. On va ne serait-ce que définir ce qu'est la transpilation. Parcourir les différents outils open source qui existent aujourd'hui à ce sujet, qui permettent d'accompagner vos besoins de transpilation, ceux que vous avez au quotidien. Et on verra à la fin des cas concrets. Alors, tout ça, toujours dans le mystère. On n'a toujours pas parlé de transpilation, mais il y a vraiment quelque chose qu'on peut raconter pendant 30 minutes. Déjà, le sous-titre de cette conférence parlait de dialecte SQL. Donc, on connaît le langage SQL. Je mets au défi qui compte dans cette salle d'être venu à une PG session sans savoir le langage SQL. Il faut savoir que c'est défini par un standard qui existe depuis de très nombreuses années. La dernière publication de ce standard date de l'année dernière, en juin 2023, qui définit toutes les règles de syntaxe et de grammaire du langage SQL et des résultats attendus pour chaque moteur qui décide de l'implémenter en termes de réponse à une requête. On aura des résultats attendus qui respectent ensuite des aspects très mathématiques, langage ensembliste, etc. On a la chance d'utiliser PostgreSQL, qui est celui qui peut prétendre être le plus proche de la norme. Avec une couverture, il tend vers une couverture de 100% de cette norme. Dans toute nouvelle version PostgreSQL, chaque nouvelle version majeure apporte une nouvelle brique à sa compatibilité avec la norme. Et les autres systèmes aussi, on parle des autres systèmes. Moi je vais parler principalement d'Oracle, mais on peut parler d'SQL Server, de Cybez, de MySQL. Tous les systèmes relationnels dans le paysage du marché d'aujourd'hui utilisent le SQL, mais ne l'implémentent pas de la même façon, ou alors ils n'ont pas la même couverture de la norme SQL. C'est ce qu'on va devoir appeler des dialectes SQL. Si je vous propose deux requêtes SQL, vous avez la première avec un select étoile, un from et une jointure sur deux tables, et une closeware, et un petit plus, qui s'appelle le join and mark, c'est une syntaxe Oracle. Donc il n'y a qu'Oracle qui est capable d'interpréter cette requête pour faire une jointure externe. La suivante, on voit un select également, un select from, et un mot-clé if avec trois arguments. Donc là on est sur une syntaxe qui est dédiée aujourd'hui autour de MySQL, qui aujourd'hui propose une capacité de décoder cette fonction pour afficher oui ou non en fonction de la valeur boolean. On peut aller plus loin en parlant de procédure stockée, qui est une extension, enfin le langage en tout cas SQL peut-être procédural, avec ici une proposition, donc là j'ai extrait de la documentation Microsoft, ceci est du transact SQL. Donc on est sur une autre forme d'implémentation du SQL, plus procédurale, mais qui respecte un standard, celui de Microsoft, qui aussi essaye de s'inspirer du standard SQL principal. Voici différents exemples de dialectes. Et donc la transpilation, qui vient du verbe transpiler, peut être résolue par deux techniques qui sont reconnues dans le milieu de l'informatique depuis l'ère de l'informatique. On va remonter dans les années 1940-1950 avec toutes les théories mathématiques. On aura les expressions rationnelles et les analyses syntaxiques. Vous ne savez toujours pas ce qu'est une transpilation. Mais on va voir ensemble ce qu'est une expression rationnelle, parce que ça fait partie des concepts de base. L'expression rationnelle, expression régulière ou regex, regular expressions en anglais, permettent de décrire un ensemble régulier, donc des patterns, qui sont présents dans une chaîne, qui se répètent dans une chaîne, et qu'on est capable d'isoler, de remplacer, ou juste de valider dans une chaîne de caractère. Ici, notre chaîne de caractère, dans ce qui nous concerne, c'est une requête SQL. On pourra avoir également des sous-ensembles avec des groupes de recherche. Je vous ai mis deux exemples de ce langage incroyable. qui est permis grâce aux expressions régulières, rationnelles. Le premier exemple, si dans la salle vous l'avez, c'est une chaîne qui valide une IPv4. C'est un peu long pour juste dire une IPv4, mais c'est le cas. Et la deuxième, un peu plus facile et accessible, si vous l'avez également, une adresse email. Comment valider une adresse email ? Ce sont un ensemble de normes, des règles d'expression qu'on peut retrouver dans des patterns pour exprimer la présence ou non de mots-clés dans une chaîne. Je vais laisser la parole à Étienne sur la deuxième technique reconnue. En gros, transpiler, c'est un élogisme assez récent qui rassemble compiler et traduire. L'idée, c'est de compiler du code vers du code. On ne va pas traduire vers du langage machine ou bien interpréter. On va être dans une logique de traduire code à code. C'est un concept qui est très courant dans le monde de JavaScript, par exemple, quand on parle de minifier. En fait, c'est une transpilation. On passe de JavaScript à un autre. Mais on va vraiment modifier le code. Et c'est en profondeur. Donc, c'est là que c'est intéressant d'utiliser les mêmes techniques que les compilateurs. Une technique des compilateurs, c'est une réanalyse syntaxique. On veut savoir vraiment ce que dit le langage. Ce qui est écrit, le sens, est-ce que c'est des mots clés ou pas ? On ne va pas travailler avec des expressions rationnelles sur un grand texte. Et puis, commentaire ou pas commentaire, ça matche. Donc, là, l'idée de l'arbre syntaxique, c'est que le langage, les commandes, les instructions, vont pouvoir être représentées sous un arbre ou en mettre en plus profond les opérations qu'on veut faire en premier. Et puis, on remonte à la fin. Par exemple, je prends l'exemple classique, c'est un plus et un étoile. On va commencer par faire l'étoile. Et puis, une fois qu'on a le résultat de l'étoile, on remonte, on fait les plus, etc. Ça fait une espèce d'arbre. Et ça se fait en deux étapes. Il y a une première étape qu'on appelle l'analyse lexicographique. Voilà. Et c'est de dire, je prends une chaîne de caractère et puis je dis, quels sont les éléments de langage qu'il y a dedans ? Pour prendre l'exemple du français, quand on écrit en français, on écrit des mots, des ponctuations, peut-être des parenthèses, des choses comme ça. Et aussi des retours à la ligne, un paragraphe. Ça va changer un peu le sens de ce qu'on écrit. Et puis, peut-être, on peut aller un peu plus loin en se disant, il y a des adverbes, des verbes, des noms, des articles, ça permet un peu de découper. On va avoir parlé sur un langage de programmation. Donc, ce qu'on appelle le lexor, c'est l'analyse lexicographique. C'est-à-dire, j'ai un mot-clé, j'ai un entier, j'ai un boulet, ou j'ai une chaîne. En SQL, par exemple, il y a beaucoup de manières de noter les chaînes avec les dollars, avec les dollars et les tags, avec les côtes, etc. Il y a même d'un SGBD à l'autre, il y a des petites variations, etc. Les identifiants, on n'en parlons pas aussi. Ça va être avec des backtits, des trucs. Donc, on va voir que même... Et puis aussi, c'est peut-être à l'époque, il y a un SGBD qui va respecter la case dans ce sens-là, dans l'autre. Donc déjà, rien qu'au niveau lexicographique, on voit qu'il y a un enjeu de bien analyser quel soit un objet. Parce que quand on va vouloir le modifier, c'est mieux de savoir de quoi on parle et puis aussi de pouvoir déjà gérer ces petites variations-là. Et la deuxième étape, c'est l'analyse syntaxique. C'est-à-dire, tous ces petits éléments de langage, les uns après les autres, on va essayer de les ordonner en disant, voilà, il y a un Select dedans, il y a un From, il y a un Where, il y a un Group By, il y a quoi, etc. Il y a les Joins, où est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met dans le From, où est-ce qu'on les met après, à côté. Et ça va faire une structure. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Voilà, on a pris le résultat du Lexer. C'est cette petite liste d'éléments, de jetons, de langage. Et puis on les a structurés, on a dit, il y a un Select. Et puis dans le Select, il y a la projection. Puis après, il y a un From qui fait partie du Select. Voilà, c'est un pseudo-code pour essayer de montrer ce que c'est un arbre syntaxique très simple. Vous imaginez que quand on a des dizaines de lignes de code, une procédure stockée, ça peut aller parfois assez profond. Ça peut être assez profond. Maintenant, il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on va avoir 200, 300 niveaux de profondeur. Un arbre syntaxique, c'est des instructions qui sont surtout itératives. C'est une liste. Donc voilà, c'est les deux étapes importantes. Effectivement, quand on a ça, ce qui est sympa, c'est qu'on peut se mettre à dire, on va l'éditer. Donc on va réécrire des parties de cet arbre. Par exemple, là, je prends un petit exemple. Donc on a un pseudo-code, on a un Select qui contient un SysDate et le Select a un From qui contient juste Dual. Donc vous voyez, petite syntaxe oracle de base. Et puis on va réécrire, on va enlever le From, et puis on va écrire, remplacer le SysDate par un Dual. Donc vous voyez, on va être vraiment dans l'édition parce qu'on va éditer l'arbre. Là, on n'a pas assez réalisé. On a juste toujours un arbre. C'est pour ça que j'ai mis ce petit tiré. C'est toujours un petit pseudo-yamel. Là, c'est toujours un arbre. On est vraiment dans un objet. On manipule des structures de données, des listes, des structs, des choses comme ça. Et là, forcément, on voit un petit peu la différence par rapport à des expressions rationnelles. C'est qu'on peut vraiment être très précis. Je veux éditer un mot-clé. Si ça match, c'est vraiment un mot-clé qui match. Ça ne va pas être un identifieur. Ça ne va pas être un commentaire ou quoi. Donc c'est très puissant. C'est plus technique, mais c'est très puissant et c'est plus fiable. Et donc vous voyez où on veut en venir avec la transpilation. C'est favoriser la conversion automatique, autant que faire se peut, d'un dialecte vers un autre. Et nous, dans notre intérêt, c'est de convertir tout le langage qui n'est pas PostgreSQL, qui n'est pas compatible avec PostgreSQL, pour le rendre compatible. On s'est présenté aujourd'hui en face à vous puisqu'on a deux profils. Un profil d'EBA, un profil d'EV. Donc moi, dans mon quotidien, je manipule Oratoupg qui est l'outil de référence. Et je laisserai Etienne présenter SQLite pour ceux qui sont les moins développeurs de la salle. Juste restez sur Oratoupg. C'est un outil clé en main qui sert à extraire la structure d'une donnée, d'un modèle de données et son code procédural et l'ensemble de son code embarqué de l'instance vers des fichiers plats pour ensuite les traiter et les embarquer dans PostgreSQL. Donc on doit se connecter à l'instance pour aller lire les procédures stockées ou lire les requêtes SQL rattachées à des vues. Oratoupg fait de la conversion automatique sur ces codes qui nécessitent une réécriture et s'appuient sur des expressions rationnelles. Il fait en sorte également grâce à tout ça de garder lors de la réécriture tous les sauts de lignes, les commentaires, les indentations et c'est à ma connaissance de DBA l'outil le plus avancé en termes de règles, métiers, de traduction d'oracle vers PostgreSQL. Si on prend le cas du trunk qu'on va détailler encore plus loin pour le fil rouge de cette présentation, voici un code Oratoupg extrait lundi dernier avec des expressions angulières. Je voulais juste m'attarder sur le fait que ce n'est pas exclusivement des expressions rationnelles dans le code d'Oratoupg, c'est également un mix avec un autre langage qui est le Perl où on retrouve des if et des variables et des assignations, etc. En fait, ça va plus loin que juste des expressions rationnelles, c'est une succession d'expressions rationnelles avec un contexte logique et procédural embarqué dans du code Perl. Ici, la méthode trunk dans Oracle, on doit juste inverser des valeurs. S'il n'y a qu'un seul argument, on doit en rajouter un. S'il y en a deux, on doit inverser les valeurs. Et selon la présence du premier argument, il faut le mapper avec le type qui est connu dans PostgreSQL. Ça, c'est une façon de transpirer. Surtout Florent, il y a plusieurs années d'expérience dans la migration, donc on a fait un petit tour des outils. il y a pas mal quand même d'outils qui analysent le SQL et je voulais vous parler d'un petit projet qui, je pense, peut peut-être vous servir. Ça s'appelle SQL Glot. C'est un projet, je pense, qui n'est vraiment pas connu dans le monde des DBA parce que c'est d'abord une bibliothèque pour des créateurs d'applications qui veulent offrir une API SQL. en quelque sorte. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est du Python et ça permet plutôt que de fournir une API rest, de fournir du SQL. C'est pour ça qu'ils ont un interpréteur SQL et aussi un optimiseur de requêtes pour que les gens puissent écrire des requêtes en SQL et que l'application fournit en gros des lignes, des tables. Et puis, la librairie va faire les jointures, les petits calculs, etc. C'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Et ils ont ce côté polyglotte, un peu contre dans le nom. Ils s'est quand même analysé une vingtaine de dialectes. Déjà du SQL, il y en a des dialectes. Nous, souvent, on s'arrête un peu aux 5-6 gros SGBD, mais en fait, il y a beaucoup de variations. Mais malheureusement, ce projet a un peu des limites. C'est que la traduction est simple, c'est-à-dire qu'ils ont un AST qui est un peu générique, polyglotte, et ils vont vraiment juste traduire au moment de sérialiser. Ils vont se dire comme c'est now, je vais l'écrire ou bien je vais l'écrire selon ce qu'on m'a demandé de faire. Mais il ne va pas faire d'édition de cet AST. Vraiment, le but de son AST, c'est de l'interpréter et d'optimiser. Ce n'est pas la même chose. On ne va pas avoir la même donnée dans l'AST. Mais ceci dit, il y a une petite interface en ligne de commande qui est un peu confidentielle, mais qui permet quand même de donner un petit code oracle et puis d'avoir quelques règles de traduction. Donc si parfois, vous voulez simplement une cli, c'est ça qui est intéressant. ORA2PG n'a pas une cli. Il faut se connecter à un oracle pour avoir le code. Si vous avez besoin de traduire comme ça à froid un petit bout de code oracle en PostgreSQL, SQLite peut peut-être vous dépanner un peu. Ce n'est pas mal. Ça peut être intéressant. Maintenant, c'est clair qu'on est très loin derrière ORA2PG en termes de finesse, d'expertcience, de traduction vers PostgreSQL. En plus, ORA2PG, il y a quand même des règles qui traduisaient vers PostgreSQL, PostgreSQL 14. Par exemple, IsJson qui vient d'être ajouté à PostgreSQL 16. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, c'était dans Oracle. ORA2PG va faire des heuristiques pour faire des petites alternatives. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences qui ont été accumulées dans ORA2PG. Avec la glotte, vous n'allez pas aller très loin. Mais ceci dit, ça peut parfois, pour des cas simples, bien vous dépanner. Je pense à des petits défauts de colonnes, des choses comme ça. et c'est assez facile à outiller, à utiliser, à intégrer dans un petit script ou une moulinette de migration. Et on en arrive à ce slide où on va présenter une nouveauté dans le paysage open source avec une contribution sur laquelle on travaille depuis début décembre, mi-novembre, vraiment très récente. où en fait, on a fait la liste des alternatives aujourd'hui open source pour réussir notre opération de transpilation, comment convertir automatiquement du code d'un dialecte à un autre. On a étudié ORA2PG, SQLite, mais on a utilisé d'autres parseurs syntaxiques dans plein de langages différents. On s'est donné des limites sur ce qu'on avait vraiment besoin. Nous, on voulait transpiler du SQL et pas forcément des requêtes select. On veut aussi transpiler par exemple exclusivement la clause WHERE qui peut faire partie d'une clause generated always dans PostgreSQL. On veut réécrire lourdement la ST, c'est-à-dire qu'on veut intervenir de façon chirurgicale sur un des nœuds de notre arbre et les expressions régulières ne permettaient pas cette solution, d'où la solution des arbres syntaxiques. Préserver l'indentation, la casse et les commentaires, oui, la transpilation ne doit pas détruire de l'information. Le code, dans certaines procédures stockées, a même plus de valeur que le code. Cette information, il ne faut pas la perdre. Et enfin, on veut qu'il soit extensible et de pouvoir ajouter des règles à la demande sans alourdir la logique du code. Et ce qu'on a exclu de notre besoin, donc les performances, aujourd'hui, on veut juste un outil qui convertit du code. S'il nous faut deux secondes pour traduire dix mille lignes de code, on accepte. On n'est pas sur des demandes de performance extrêmement importantes. on n'a pas besoin d'interpréter ou de valider le format d'entrée. En fait, on considère que c'est déjà du code qui est interprété par le langage d'origine, si on le migre d'Oracle vers Postgres, il a fonctionné sur Oracle. Donc on ne va pas faire de validation syntaxique et sémantique. Et non plus, comme le faisait SQLglot, on n'a pas besoin de réécrire une requête SQL sur un arbre pour l'optimiser dans son exécution parce qu'en fait, on veut juste du un pour un d'un système vers Postgres. Et donc, en avant-première publication qui a eu lieu en début janvier, Etienne en parlera et vous fera une démonstration. Donc on a un nouvel outil dans la librairie gitlab.com de Dalibo. Donc une librairie en goût qui a son interface en ligne de commande pour faire la conversion d'un code vers un autre qui utilise l'algorithme TDOP qui est un algorithme de parseur qui est le plus adapté pour l'étude et le parcours d'un arbre SQL. On ajoute et Etienne fera la démonstration cette capacité d'éditer vraiment finons chaque nœud pour arriver à une règle qui respecte exactement ce qu'on attend du résultat final. Aujourd'hui, ce produit est en alpha c'est-à-dire qu'on est en développement très actif. J'alimente les issues d'Etienne pour qu'on arrive à enrichir davantage et qu'il puisse remanier le code pour qu'il devienne élégant et facile à respecter la simplicité d'implémentation. Depuis déjà trois semaines, il y a énormément de choses qui ont bougé et ça va continuer dans les mois à venir. Un, deux, on m'entend toujours. Alors, je vais passer sur mon terminal. Donc, je vais vous faire une petite démo un peu naïve d'un projet en cours de développement. On est encore bien loin du niveau par exemple d'Aura2PG mais simplement ce qui est intéressant c'est de voir déjà l'interaction qu'on propose et les quelques fonctionnalités déjà qu'on a réussi à implémenter. Donc, on a une petite clip qui est en soi assez évidente. Alors, il manque un petit paramètre qui arrivera un jour quand on pourra gérer du Oracle et du MySQL c'est de dire quel est le code est-ce que c'est de l'Oracle ou du MySQL et vers quoi on veut migrer. Bon, nous ce sera toujours PostgreSQL mais en soi le projet est ouvert pour que si des gens veulent réutiliser tout ce projet pour migrer vers d'autres dialectes pourquoi pas c'est juste que on n'a pas trop de demandes bizarrement pour migrer vers autre chose que quoi des restants. Donc actuellement on présume que c'est de l'Oracle et puis donc on prend un fichier ou bien on lit depuis l'entrée standard et puis on va sortir sur l'entrée standard le truc. Bon, quelques petites options juste pour l'affichage de la base bon, évidemment vous voyez que c'est coloré. Donc par exemple le petit cas vraiment tout bête on va juste prendre le fameux sysdate là from dual donc une petite syntaxe oracle qui n'est pas compatible du tout PostgreSQL je termine j'envoie et ben voilà ça a tout simplement sorti ça a traduit voilà entrée-sortie vous avez un petit outil déjà qui est très intégrable si par exemple moi je pense beaucoup à Deme Migrator qui est un très bon outil de migration pour les données mais sur le code et ça c'est vraiment un gros angle mort de ce projet ben voilà avec un petit outil comme ça en ligne de commande on peut intégrer facilement c'est une brique qui va aller avec alors je voulais aussi montrer le petit mode mode verbeux parce que il permet de mieux comprendre un peu ce qui se passe derrière dans la mécanique d'un transpiler et c'est important que pour moi ce projet ne soit pas une boîte noire pour l'ouvrir aux contributions ben que ce soit qu'on puisse mieux comprendre il y a qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le parseur a compris qu'est-ce qu'on est en train de modifier et si je veux ben voilà ajouter une nouvelle syntaxe traduire une nouvelle syntaxe ou quoi ben dans quoi est-ce que je navigue parce que c'est quand même des objets assez complexes les AST donc là ben je reprends bon je vais peut-être pour faire simple pardon je vais je vais utiliser il y a un petit arrobase qui utilise un petit SQL building comme ça je vais pas le recopier plutôt que de faire un petit fichier c'est pareil pour la démo donc là j'ai beaucoup plus de choses c'est toujours quand même un peu coloré la première des choses qu'on voit c'est on voit tout le parcours du parseur bon ben je cherche un snippet je cherche un statement je trouve une expression ah je consomme j'ai trouvé un select je l'utilise je le mets de côté j'arrive je trouve une fonction décode ah oui excusez-moi le code qui a été envoyé pardon on voit pas mal de cas d'oraclisme le décode c'est un peu l'équivalent d'un case when on a en premier paramètre une expression puis après par paire on a condition résultat condition résultat et puis j'ai utilisé la petite fonction de trunk dont on a parlé qui en fait sert à tronquer soit un entier soit une date mais quand c'est une date le format est pas le même et puis c'est pas c'est date trunk qu'on doit utiliser en poste grisuel donc un petit cas d'école de migration de code un peu particulier nvl c'est le coalesce vous connaissez pas donc c'est juste si c'est nous on prend la valeur suivante et puis là d'ailleurs le trunk il a un format de date qui est oracle ça aussi il faut le traduire donc là c'est intéressant on va essayer de voir comment est-ce que le transculet se débrouille pour dire qu'il arrive aussi à traduire le paramètre de la fonction voilà et puis là encore un autre sysdate un petit from dual qui traîne pour voir un peu ce que ça donne donc voilà on part on part on voit un peu un à un ces tokens ces éléments de langage qui sont consommés qui sont bien mis dans une expression dans un une expression donc c'est arbitraire on voit qu'il détecte un appel de fonction il cherche les parenthèses de la fonction il trouve un identifiant il trouve une autre fonction qui est appelée cnvl etc on peut suivre un peu comme ça où est-ce que l'algo cherche trouve etc donc parfois quand il y a une erreur d'algorithme alors c'est l'intérêt de ces algorithmes tdop c'est qu'ils permettent de générer des erreurs très précises il s'est arrêté là il s'attendait à ça il a trouvé ça donc c'est plus les near or at ça va être vraiment être j'avais ça je m'attendais à ça et voilà ainsi de suite je ne vais pas non plus tout détailler et là on a l'ast donc qu'est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il a au final comment il représente cette table donc il a réussi à parcer il a réussi à trouver du sens à tout ce SQL donc on est prêt à l'éditer et donc là on va retrouver on a un statement c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine par un point virgule ce n'est pas une expression juste comme on aurait dans un default ou un petit where dans un code et puis on va retrouver notre select et là ce qui est intéressant c'est que cet ast il va vraiment retrouver tout littéralement le code que vous avez écrit c'est-à-dire que le select si vous l'avez écrit en minuscules ou en majuscules il serait là littéralement donc notre ast il va préserver à l'octet de près votre code et ça c'est c'est la donnée qu'on manipule donc on va pas être dans un A c'est juste un select c'est un select avec ce mot-clé là etc pour tous les mots-clés tous les jetons les éléments de langage qui ont été analysés on va tous les retrouver dans l'AST et pour aussi les réaliser on a juste à reparcourir l'arbre et prendre tous les tokens et on les sérialise là c'est pas affiché mais il a gardé tous les espaces avant-après les commentaires avant-après de chaque jeton ce qui fait que quand on va resérialiser on va tout retrouver voilà et puis on voit simplement un appel c'est un objet call avec une fonction qui est juste un mot là c'est une feuille de l'arbre c'est une leaf avec juste un jeton mais c'est vrai qu'une fonction en soi ça pourrait être un schéma point fonction il y a plusieurs choses voilà on voit que là il y a juste un leaf etc donc voilà je vais passer le détail on a comme ça l'esté mais au moins on peut comprendre ce qui se passe et là on voit la liste des règles qui ont été appliquées on a trouvé un sysdate on applique la réelle sysdate pour être vercon timestamp etc et ainsi de suite et je voudrais juste vous montrer la gestion des erreurs parce que c'est très important c'est qu'on ne peut pas tout traduire je vais prendre l'exemple je fais un truc de date d'accord date et en fait ma date mais le format c'est une variable comment je vais qu'est-ce que qu'à faire transculate alors c'est sympa il met un avertissement il dit je n'ai pas pu traduire jusqu'au bout il a quand même traduit date trunk il a changé le nom de la fonction il a interverti les paramètres mais il dit bien il y a encore du travail à faire parce que là c'est la migration de données c'est pas de la migration de code et ça ainsi de suite il ne s'arrête pas la première erreur si je mets d'autres erreurs il va remonter toutes les erreurs donc il y a vraiment un aspect audit de migration du code vous avez le code est migré jusqu'au bout c'est une obligation de moyens en quelque sorte et sur le résultat on va aussi avoir les indicateurs et aussi après je ne vais pas vous détailler les erreurs sur la syntaxe ou quoi sont si bien présentés comme ça avec vraiment ligne colonne quelle erreur c'est voilà et juste je vais vous montrer un petit exemple d'implémentation vraiment très rapide comment est-ce qu'on écrit une règle de réécriture d'un AST là je prends l'exemple donc NVL on veut le traduire en coalesce dans notre code on va juste utiliser une règle qui s'appelle rename function on va dire tu trouves un NVL c'est en minuscule parce qu'on s'en fout de la casse et puis par contre tu vas écrire coalesce à la place ce sera en majuscule on pourrait s'amuser à essayer de garder la casse pourquoi pas il y a première méthode d'une règle c'est match est-ce qu'un NVL doit être réécrit par cette règle donc on fait un cast est-ce que c'est un col est-ce que c'est une fonction avec un identifieur pas un schéma pour une fonction est-ce que c'est vraiment une fonction et est-ce que le nom de cette fonction est parmi en tout cas from c'est-à-dire ce qu'on cherche là en l'occurrence c'est NVL avec ça déjà on a comme vous voyez plutôt qu'un grep on est vraiment très précis on sait sur un nœud sur quel nœud on travaille sur quel type de nœud on travaille il n'y aura pas un petit grep un petit set qui va être fait dans un commentaire ou un truc comme ça pas de faux positif c'est vraiment très très précis et la réécriture j'ai envie de dire c'est quasiment aussi évident quand on a un petit peu c'est du go il faut être peut-être habitué à un langage mais voilà on prend le on cast on prend le col et on fait juste ce petit set là voilà on écrit le code on remplace ce jeton NVL par le jeton Coales et on le retourne ça y est on a réécrit alors là c'est un cas simple je vais vous comme on est un petit peu plié pressé par le temps contrairement à ce matin je vais vous passer je vais pas m'attarder sur truc mais on peut avoir un cas comme ça très plus complexe on va réécrire le nom de la fonction on va intervertir les arguments et après on va traduire le format etc et c'est là qu'on peut avoir je vous ai pas mis le détail mais la gestion d'erreur ah j'arrive pas à traduire le format le format est pas compatible ou quoi etc on voit qu'on est vraiment sur du code qui manipule les objets on est sur quelque chose de très fiable de très testable unitairement et qui est vraiment enchaînable donc c'est pour ça que je trouve qu'on a à la fois une simplicité de l'implémentation je pense que c'est du code qui est assez accessible pour du développeur en même temps une grande fiabilité je laisse la parole pour la conclusion merci alors du coup Transculate puisque c'est son petit nom va évoluer dans les prochains mois avec le travail conjoint d'Etienne et de moi-même pour essayer d'implémenter d'autres cas beaucoup plus complexes que les deux que vous avez vus en tout cas c'est ceux qui sont aujourd'hui implémentés notamment le ConnectBy qui fait partie des jointures récursives le Minus le Admin qui est un peu plus complexe que le Decode les jointures externes avec le fameux parenthèse plus parenthèse c'est quand même un défi technique derrière pour la réécriture on a une liste d'issues qu'on a alimentées et qu'on essaye de suivre en se donnant des objectifs voilà 3-4 issues par semaine pour avancer à la bonne vitesse et proposer un outil qui devient de plus en plus complet comme l'a dit Etienne on essaye d'avoir quelque chose qui soit accessible avec une ligne de commande qui soit simple plus puissant et facile à maintenir avec toute une batterie de test pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet de bord de transformation silencieuse dans les cas ou des défauts positifs comme c'est dans le cas d'Orato PG essayez-le en tout cas nous pour l'instant on est en développement actif donc on vous en fait par maintenant mais peut-être qu'on reviendra dessus dans un an à la PG session 2025 pour vous montrer les évolutions du projet c'est le moment des questions merci pour votre attention merci pour la présentation une question est-ce que vous validez que le SQL qui est fourni en output a du sens syntaxiquement dans le moteur d'assignation non on valide pas la sortie effectivement de toute façon comme tu le vois parfois on peut pas tout traduire donc on peut pas garantir que tout soit migré donc l'idée c'est plutôt d'avoir du code on va essayer de chercher de montrer les erreurs les pointeurs donc on sort quand même du code traduit partiellement avec ces pointeurs là c'est plutôt ça le pari mais si vous rencontrez pas d'erreur à la fin il n'y a pas de validation de fait de ce qui est pour le coup ça pour le coup c'est pas alors Transqlite c'est offline donc de toute manière on va pas valider à la place de Postgres on va pas réimplémenter la validation de Postgres c'est vraiment pas l'idée et du coup non l'idée c'est plutôt avec d'autres outils de migration d'être dans une logique de validation c'est vraiment chacun son rôle je pense ok merci vous êtes limité à la partie DML dans le langage SQL ou ça couvre la partie aussi management des descriptions alors aujourd'hui les statements et le CEDEX c'est principalement le point de départ d'un tel projet il y aura des updates il y aura les inserts il y aura les creates en fait tout ce qui peut être transactionnel ou tout ce qui peut être dans le coeur d'une procédure stockée puisqu'à terme on va prendre les bug-in les end et tout ce qu'il y a entre les deux on va construire des arbres beaucoup plus complexes qu'un simple select donc oui il y aura tout ce qui peut être produit par du code et exécuté par un autre dialecte on va essayer d'élargir tout ce champ là avec la méthode qui est tout à fait compatible c'est une bonne question en fait on va faire ce qu'on a à migrer c'est le premier objectif on tire par là mais effectivement la norme SQL est gigantesque quand on voit les fichiers YAC de postgreSQL c'est 9000 lignes on est sur des choses des grammaires très complexes donc je pense qu'on ne pourra jamais garantir 100% parce qu'en plus il y a quelque chose on veut être polyglotte c'est à dire qu'on a un parseur qui va analyser les différents dialectes et qui va après vous dire voilà c'était de l'oracle très bien on va appliquer des règles dessus on présumait que c'était de l'oracle mais on fait un parseur unique ce qui nous évite quand même beaucoup beaucoup de recopies de code mais clairement effectivement je pense qu'il y a des syntaxes est-ce qu'on va aller jusque là ça dépendra des demandes franchement on fait vraiment la demande au besoin par exemple on voit bien qu'il y a des règles comme ISGISON certainement que l'implément sera JASM puisque maintenant PostgreSQL la supporte tête syntaxe donc il y a des choses qui étaient dans RatoPG qu'on ne va pas implémenter certainement parce qu'on ne va plus présumer qu'on maigre sur une dernière version de PostgreSQL je vais rebondir sur ce que tu viens de dire vous avez d'emblée écarté justement les couples habituels de Lexer et parseurs que sont Flex et Bison pour être portables sous différence des OS alors non j'ai beaucoup étudié j'ai étudié en TLR notamment qui est un générateur de parseurs c'est un projet Java alors ça génère 300 000 lignes de code pour un parseur c'est assez colossal et ça c'était juste pour un dialecte donc on était vite un peu limité par le truc et puis en plus il y avait de la perte aussi sur les espaces et les indentations donc ça ça dépend de notre Lexer mais en tout cas les Lexer qui étaient générés en TLR étaient à perte et c'était clairement c'était pas du tout le but pour nous le commentaire il y a de la valeur dans le code même du code commenté un ancien code qui est là on ne veut pas le balancer une migration c'est pas une modernisation forcément en tout cas une réécriture il ne faut pas confondre les choses et ensuite on a essayé effectivement j'ai étudié YAC donc YAC c'est bien donc là on est plus sur un template de parseur c'est ce qu'utilise parce que GraceQL mais en fait on a le même problème pour le coup on peut fournir son propre Lexer donc c'est intéressant on peut avoir de garder la dentation l'espace etc à préserver la casse par contre effectivement c'est quand même toujours un énorme fichier avec toute la grammaire donc c'est des fichiers qui sont difficiles c'est des techniques qui sont pour le coup sur la simplicité c'est très difficile de rentrer dans un fichier point Y d'ailleurs liser le gramme point Y de PostgreSQL c'est hyper intéressant vraiment très commenté etc mais on voit que c'est quelque chose moi clairement je me suis dit si je fais un point Y déjà il faut que j'en fasse pour toutes les dialectes mais je suis le seul à pouvoir le maintenir et ça c'est un vrai enjeu c'était d'être dans une logique de projet collaboratif on peut être accessible et enfin il y a aussi que le parser YAC fait des très mauvaises erreurs d'analyse syntaxique il n'est pas très très bon alors peut-être que d'un 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 track go YAC c'est pas fou et au niveau sur le lecteur encore une fois on peut nous-mêmes gérer nos erreurs mais c'est vrai qu'on était un petit peu limité il y avait en fait les parsers TDOP finalement ça prend moins de code on peut plus découper le code dans des fichiers plus sémantiques parce qu'en gros c'est facile de découper le code donc on a une maintenabilité bien plus élevée et en termes de performance et de qualité de remontée d'erreur etc c'est très bon donc au final on est parti sur cette piste là mais effectivement les bisons YAC c'est un peu la référence c'est une référence pour l'analyse des langages merci pour cette présentation je me posais la question de la sortie si on avait une sortie texte je ne sais pas si on m'entend si j'ai l'impression est-ce que ça les erreurs elles vont apparaître je ne sais pas comme quand on a une erreur git un conflit ça va apparaître dans le texte on va pouvoir retrouver rapidement alors là l'API elle fournit le code traduit au mieux et puis la liste des erreurs donc déjà en termes d'API on peut faire plein de choses on peut faire même une interface web où on surligne et puis on passe à l'infobule là c'est de la présentation la présentation de la CLI actuellement c'est de mettre un commentaire dans le code au dessus de la ligne on empile les commentaires de toutes les erreurs avec la référence sur la ligne et la colonne dans le code original on peut effectivement on prend un gros fichier on le traduit avec Transculate on a un code d'erreur Unix qui dit on n'a pas été jusqu'au bout mais on a du SQL qui est sorti donc c'est qu'il y a quand même une traduction c'est pas une erreur d'analyse et après on recherche tous les Translate erreurs et puis on bosse parfois effectivement il faut juste les ignorer parce que c'est de la migration de données il n'y a pas de code à changer mais au moins on se dit il faut que je note il y a une migration de données à faire voilà merci merci